bonsoir j'espère que vous allez bien aujourd'hui on parle de paxfull cette plateforme là qui permet de gagner de l'argent en faisant du trading p2p de crypto monnaie si vous ne connaissez pas ce que c'est que paxfull alors je vous recommande tout simplement une vidéo que je vais épingler plus haut où on a parlé de paxfull plus en détail et il y a même une playlist tout à fait complète où on montre différentes façons de gagner l'argent avec paxfull alors je le résume très clairement au début il s'agit juste d'acheter des crypto monnaies à prix réduit et de revendre un peu plus cher maintenant vous pouvez avoir un moyen de paiement local je parle là d'orange money de mtn money ou alors de paypal il faut savoir que beaucoup de personnes nous ont contacté disant avoir le moyen de paiement paypal et ne savent tout simplement pas comment faire du trading avec paypal sur paxfull c'est le résultat de cette vidéo aujourd'hui on va vraiment voir en détail comment est-ce qu'on traite sur paxfull en utilisant paypal tout ça on regarde ça en détail après le générique let's go lorsque vous cliquez sur acheter en étant connecté sur votre compte paxfull je rappelle que si vous n'avez pas un compte paxfull utilisez le lien en description pour créer votre compte paxfull c'est un lien de parrainage qui vous offre des bonus à vous et en retour nous offre des bonus également donc inscrivez vous sur paxfull et vous avez dans la playlist bien sûr une vidéo qui vous explique en détail avec un parcours et des états bien détaillés comment vous inscrire sur paxfull alors lorsque ce sera fait vous devez faire votre vérification d'identité avant de pouvoir poster une offre parce que vous savez l'objectif et le principe sur paxfull c'est vous mettez les offres d'achat et les offres de vente vous mettez une offre d'achat par exemple à 5% ça dit vous achetez 5% au dessus du marché et une offre de vente par exemple à 6% donc chaque transaction vous allez gagner 1% c'est ça le principe de paxfull juste que maintenant le moins dépendant vous allez utiliser c'est paypal on va voir ici comment décrit définit une offre paxfull alors il faut être très d'accord il faut être très su que vous devez avoir un compte paypal vérifier qui fonctionne à merveille si vous ne l'avez pas je vous laisse une vidéo plus haut pour savoir comment créer votre compte paypal donc là si vous avez un compte paypal qui fonctionne qui marche bien qui peut recevoir et envoyer de l'argent on va voir comment faire cette manipulation là donc lorsque vous pouvez déjà recherché ici des offres paypal donc si vous actualisez coucher les offres paypal vous allez voir qu'il ya beaucoup d'offres d'achat paypal vous allez voir par exemple ici il ya des offres d'achat paypal en france c'est pas même ok bon moi je conseille pas en général les nouvelles offres parce que les nouvelles offres il ya beaucoup d'arnaques autour de paypal surtout des gens qui ont peu de likes comme ceci et que vous voyez ce terme la nouvelle offre vous comprenez que c'est quelqu'un qui vient d'arriver et vraiment il ya beaucoup de chance que ce ne soit pas quelqu'un de sérieux donc faites vraiment très attention alors maintenant ici notre objectif c'est de voir comment est-ce que vous pouvez positionner vos offres et pour créer les offres on part ici comme je voulais dire rassurez vous déjà que vous avez un compte paypal vérifié à votre nom le même nom que sur paxfull et qui fonctionne vraiment totalement bien alors avant qu'on en a dans les détails un autre élément sur paypal qui est extrêmement important vous devez toujours choisir ou du moins dit à celui qui vient acheter ou à celui qui vient vous vendre utiliser le moyen friend and family parce que le moyen friend and family ça permet de vous envoyer l'argent directement si vous le moyen paiement de service la personne peut après la transaction demander que vous lui rembourser son argent et là vous aurez beaucoup de problèmes dont je tiens déjà à préciser ça vraiment très clairement parce qu'il ya des gens qui se font avoir vous faites une transaction de montée important avec quelqu'un la personne tard sur paypal après signaler la transaction et dit qu'il n'a pas reçu une marchandise que vous deviez lui envoyer normalement et là vous êtes dans les tracasseries appeler paypal chercher à convaincre que non c'est une plateforme en ligne ainsi de suite ainsi de suite donc vraiment rassurez vous que c'est friend and family on verra comment préciser ça tout à l'heure donc alors là vous devez créer deux offres si vous voulez vous débutez sur paypal avec paxful bon si paxful avec paypal autant pour moi vous devez créer une offre d'achat où vous achetez des bitcoins avec paypal ok on va voir ça maintenant donc vous créez une offre disant que vous voulez acheter des bitcoins avec paypal alors ici ça veut dire que vous voulez acheter des bitcoins avec paypal ça veut dire que vous avez de l'argent dans votre compte paypal et vous voulez envoyer cet argent là à quelqu'un ok et cette personne là en retour vous voulez envoyer de l'argent à quelqu'un et cette personne en retour va vous envoyer de la crypto monnaie alors il faut savoir que pour créer une offre avec paypal vous devez avoir un dépôt de sécurité le dépôt de sécurité ici c'est de 0,05 bitcoin ok donc c'est autour de si on regarde en termes de dollars je crois c'est autour de 200 dollars vous pouvez faire la conversion vous même alors je peux ajouter ça et c'est juste pour les besoins de la vidéo donc ça c'est une sorte de garantie de l'équipe taxfull que ceux qui déposent les offres d'achat ou de vente avec paypal sont au minimum sérieux donc le dépôt de sécurité ça rassure que n'importe qui ne peut pas venir pour essayer de tromper les gens avec paypal mais malgré ça il y a toujours des arnaqueurs qui réussissent à mettre des offres donc ici je vais cliquer sur acheter les dépôts donc vous devez avoir dans votre compte 0,05 minimum minimum parce que après ça vous devez maintenant avoir le capital nécessaire pour trader alors je rappelle qu'il y a des niveaux pax full que vous n'avez plus besoin de ça quand vous êtes par exemple power trader comme light finance vous n'avez pas besoin de ce genre de dépôt de sécurité alors je rappelle qu'on appelle un statut de power trader parce qu'il faut le maintenir et actuellement le marché parcouler vraiment totalement on va dire un peu lent bon c'est sûrement à cause du contexte économique actuel bon on continue vous cliquez sur l'étape suivante et vous mettez en fait ici à partir de combien vous voulez acheter donc ici c'est un franc cfa vous allez changer en fonction de la monnaie de votre pays donc je peux dire que je veux acheter entre 6000 et 10000 francs cfa alors c'est juste pour les besoins de la vidéo et vous mettez votre pourcentage d'achat je vous conseille vraiment le lit en détail ce qui est précisé ici c'est juste ici c'est pour dire que quand vous achetez pour inciter les gens à venir vous vendre le crypto à partir de votre moyen de paiement paypal vous allez acheter un peu plus cher que certaines personnes donc vous voyez c'est qu'on vous dit vous achetez à moins 5% ça veut dire que vous devez vous allez payer 651 mille moins que le prix du marché donc si vous voulez vous augmentez là et maintenant on vous dit vous allez payer pour 6800 vous allez recevoir 6600 donc en fonction du pourcentage vous allez payer soit moins soit plus donc vous allez essayer de régler en fonction aussi de vos concurrents qui sont sur le marché donc lorsque c'est fixé vous définissez le temps c'est minimum 30 une même pour augmenter le temps de la transaction et vous passez à l'étape suivante alors j'ai mis 1000 francs au lieu de dix mille ici je vais mettre plutôt dix mille francs mais ajusté en fonction de la crypto de la monnaie de votre pays ok donc lorsque c'est ok ici vous avancez autres paramètres alors ici c'est maintenant les éléments que vous devez spécifier vous pouvez dit ok envoie à un proche donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure friend and family donc envoie à un proche parce que là quand l'agent parle de paypal ça part une fois ce n'est pas comme envoie en termes de produits de services où vous devez envoyer des preuves s'il ya une réclamation par la suite vous pouvez mettre un libellé pour dire venez chez moi alors maintenant là c'est un mot que vous devez mettre juste pour pousser quelqu'un à venir sur votre off alors non mais en général light finance ok non en général light finance et vous maintenant vous devez la mettre ici les conditions de votre offre alors ici c'est une offre d'achat donc c'est vous qui achetez en envoyant le paiement paypal à la personne vous devez entrer ici par exemple en disant écrit ton mail écrit ton mail ok vous voulez maintenant écrit ton mail paypal ok vous lui dites ça vous pouvez préciser vraiment tout ce que vous voulez que la personne fasse pour que vous vous sentiez aller à lui envoyer l'argent écrit ton mail ton nom complet ainsi de suite ainsi de suite vous donnez vraiment vos conditions et lorsque tout est ok vous cliquez sur créer une offre lorsque vous créez une offre d'achat donc les gens vont venir vous vendre les bitcoins et vous allez les payer par paypal donc là ça va vous permettre d'acquérir les bitcoins déjà ça c'est le premier moyen ok maintenant le deuxième moyen la deuxième façon de faire pour pouvoir vraiment commencer à gagner de l'argent c'est que il faut que les bitcoins que vous avez acheté vous serez maintenant en mesure de revendre ça et de recevoir à votre tour de l'argent par paypal c'est là qui va vous permettre de dégager un bénéfice donc c'est vraiment comme au marché vous achetez moins cher vous achetez par exemple à 2% vous venez de vendre à 4% à 5% donc on va maintenant voir comment créer l'offre de vente pour créer une offre de vente c'est la même chose juste que maintenant vous choisissez celle bitcoin et vous entrez le moyen de paiement paypal donc là maintenant vous allez vendre les bitcoins en utilisant paypal alors lorsque j'entre paypal ici je dois mettre le dépôt de sécurité toujours alors on va pas recommencer la procédure parce que c'est vraiment la même chose ok et on veut pas que la vidéo soit très longue alors ici juste quelques quelques éléments que vous pouvez préciser vous pouvez demander que la personne vous envoie sa photo d'identité pour vous prouver que c'est son compte paypal ok ou bien une série avec sa pièce d'identité ou bien une preuve de solvabilité une facture ok et vous pouvez demander également que la personne vous confirme le paiement donc sont des éléments ici qui permettent de vous protéger vous en tant que vendeur parce que vous allez vendre et vous allez recevoir le paiement par paypal alors c'est pour éviter que quelqu'un demande à une autre personne de vous envoyer un paypal vous envoyez les bitcoins et après vous avez les problèmes avec cette personne là c'est vraiment vous rassurez que celui qui achète c'est celui qui possède le compte paypal alors ce sont quelques éléments que vous pouvez cocher alors je vais suivre ça très rapidement parce que la vidéo doit pas être très longue mais vous avez vraiment si vous lisez un peu attentivement vous avez tous les détails mais ce n'est pas loin de ce que je vous ai déjà dit alors sur l'étape suivante le seul truc qui change ici c'est que au niveau du pourcentage vous avez vu tout à l'heure on a mis 2% donc 2% c'est le pourcentage à l'achat donc vous achetez 2% au dessus du marché donc maintenant pour revendre vous allez revendre forcément à plus de 2% 3 4% et c'est vraiment tout ce qui change et c'est aussi simple que ça que de commencer sur paypal avec pax full ou alors de commencer sur pax full avec paypal alors je mélange toujours les deux vous avez maintenant comment faire vous pouvez essayer si vous avez des soucis revenez nous si vous avez des soucis à créer une offre revenez nous avec un problème précis on pourra maintenant vous aider de façon un peu plus particulière si ce mois vous souhaitez passer une bonne soirée je vous souhaite comme l'habitude d'avoir le maximum d'argent car comme on dit chez nous l'argent c'est le nerf de la guerre